Bonjour, on commence aujourd'hui notre série de tutos en 4 épisodes consacrés à la lecture et à l'enregistrement de votre livre audio. J'ai deux minutes pour vous donner toutes les petites astuces qui vous permettront d'être imbattable sur la lecture à haute voix. On y va. Pour lire à haute voix, il est très important de choisir une position idéale. Assis ou debout, l'essentiel c'est d'être confortable. L'enjeu c'est de bien respirer, de pouvoir se concentrer, sans quoi votre voix sera altérée. Mais le petit prince s'étonnait, le même c'était minuscule, là. Et vous ne tiendrez pas longtemps. Deuxième point, choisir le bon support pour poser votre texte ou votre enregistreur. Une table, un bureau pour être à la bonne distance du livre, une bouteille d'eau pour pouvoir vous éclaircir la voix et un paquet de Kleenex si le texte vous émeut. Privilégiez des petites pièces fermées. Un endroit dans lequel il n'y a pas de bruit parasite et pas d'écho. Avec des rideaux, de préférence. Ça donnera à votre enregistrement un son feutré et ça évitera les résonances. En gros, partout ! Sauf dans une salle de bain ! Enfin, pensez à vous échauffer. En guise de préparation, faites de petits exercices pour mobiliser votre bouche et votre visage. La qualité de votre lecture dépendra aussi de votre détente, du calme de votre respiration. Inspirez, expirez, plusieurs fois avant votre enregistrement. Capitaine, dis-je, je ne doute pas. Demain, ajouta le capitaine Nemo en se levant. Demain, à 2h40 du soir, le Nettidus flottera. Moi ! ... ... Sous-titrage ST' 501